Si l'entreprise se définit comme une boîte à frites, sur de très courts termes, où finalement les employés veulent être consommables, comme les chaînes de fabrication, comme les produits qu'on vend, etc. Non, elle va utiliser de l'humain, elle va acheter de l'humain, elle va prendre de l'humain, elle va acheter de l'humain. Si une entreprise se définit comme un écosystème qui veut durer, forcément elle va prendre soin de ce qui la constitue, donc les humains. Même sans être dans la société de l'information, même si on n'était pas dans la société de l'information, forcément, c'est vraiment simple, mais ça existait il y a déjà une centaine d'années, une entreprise qui veut durer va forcément prendre soin des personnes sur l'intérieur de l'entreprise. L'éducation est une manière de prendre soin des gens, de leur donner plus de moyens, plus de capacités. Donc oui, l'entreprise a un rôle à jouer. L'éducation, ça ne s'arrête pas à 19 ou à 21 ans, ce n'est pas le rôle des parents et des universités, c'est le rôle de toute communauté, de tout organisme qui gère une communauté. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours dépendre de quelqu'un pour s'éduquer et pour progresser ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que je dois attendre que mes parents me disent « tu feras telles études » ? Est-ce que je dois attendre que l'université me dise « tu veux faire des études dans quel domaine » ? Ça va être le programme bien à la française. Tu fais du marketing, donc tu vas apprendre tout ça. Tu es fait ingénieur, donc tu vas apprendre tout ça. Est-ce qu'on doit attendre ça ? Est-ce qu'on doit attendre de l'entreprise qu'on nous dise « tu as fait 10 jours de formation par an, donc tu vas faire ça, ça, ça et ça ? » Ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.